Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur Smite. Alors Smite est un MOBA pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors je ne vais pas expliquer ce que c'est un MOBA, je pense que... Enfin j'estime que vous devez quand même connaître au moins le mot ou le nom, même si vous n'avez jamais joué à un League of Legends ou un Dota, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Sauf que Smite est un MOBA un peu particulier parce que dans tous les autres jeux tels que League of Legends ou Dota, on joue au-dessus comme un peu un commandant. Alors que Smite vous êtes vraiment dans la bataille puisque c'est une vue en TPS, c'est-à-dire vue de derrière. Donc ici on a une petite présentation dans le menu des différents monstres avec des skins personnalisés. Donc là c'est un skin spécial, vous vous en doutez bien que le dieu n'a pas une tête de la patte-pac, bien évidemment il a une tête plus horrible que ça. Donc nous avons évidemment, les personnages ce sont des dieux, voilà. Donc c'est vraiment la spécialité du jeu aussi. Voilà, ça essaie de prendre des racines quand même un peu crédibles par rapport aux autres jeux qui se laissent la liberté de créer des personnages complètement farfelus. Même si ça reste assez farfelu, je veux dire, voilà quoi. Des fois c'est un peu abusé, soit c'est des nanas à forte poitrine provoquante ou alors c'est des dieux surmusclés avec de la grosse barbe, voilà. Une tranche de bite. Donc c'est aussi un peu abusé. Donc là on va se faire un... Là il y a un petit bug. On va se faire un... Ah oui, un gros bug en fait. Je reviens tout de suite. Voilà, donc nous juste, il y a une fenêtre qui s'est ouverte derrière et donc du coup ça fait sauter la première fenêtre qu'on voit actuellement. Donc du coup on va se faire une petite partie assez normale et assez courte. Donc une joute 3v3. Vous prenez ce qu'il y a de plus classique comme partie dans League of Legends et dans Dota. C'est à dire, vous savez, vous avez une arène avec 3 chemins, 5 joueurs contre 5 joueurs et il faut péter l'objectif adverse. Voilà. Là c'est la même chose sauf qu'en fait la carte elle est réduite de moitié. Au niveau de taille, il n'y a que 3 personnes contre 3 autres personnes. Et par exemple il n'y a que 2 tourelles sur toute la carte. Une tourelle et une ennemie et votre tourelle. Voilà. Donc les objectifs sont globalement les mêmes. Il faut aller castagner le pôle central adverse. Pourquoi je dis pôle ? Parce qu'en fait c'est un petit peu subtil. Dans les League of Legends c'est en fait des, je sais pas, des sortes d'hôtels, d'hôtels qu'il faut aller pulvériser. Là c'est pas, c'est la même chose. Sauf qu'en fait c'est pas un hôtel, c'est un titan. Donc en gros c'est une unité mythique qui va se défendre quand vous allez l'attaquer. C'est un peu un big boss final. Entre guillemets. Donc voilà, c'est ce qui change. Ensuite nous avons aussi les phénix. C'est une unité mythique aussi qui protège le titan. C'est à dire qu'on peut pas attaquer le titan tant qu'on aura pas défoncé le phénix qui se trouve tout juste devant le titan un petit peu avant. Donc aussi vous allez voir c'est intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de vous le faire découvrir en jouant personnellement et pour mon plaisir que plutôt essayer de vous détailler chaque chose dans ses moindres détails. Je pense que ça vous ferait plus chier qu'autre chose. Et on en apprend plus en regardant quelqu'un jouer, en disant ce qu'il a envie de dire sur le jeu. Plutôt que ça soit bien dirigé. Enfin c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé les vidéos de Just In Game. Sur League of Legends. Attendez, juste que je me concentre. Voilà. Parce qu'en fait je joue que avec Thor. Donc c'est à dire que si quelqu'un me le chope, en gros je suis dans le merde. Je sais que je joue avec lui. Allez, je vais vers lui. Donc Thor c'est un assassin. C'est plutôt une personne qui est en deuxième ligne de front. C'est à dire que c'est pas celui-là qui va foncer dans le tas tête baissée. Parce que sinon je me fais un peu défoncer. Je suis vraiment un assassin qui fait pas mal de dégâts. Mais il faut que je sois toujours un peu en retrait parce que je suis pas non plus un sac à PV. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a du Thor. Bon bah moi, du Changi. Maîtrise trois dieux. Pas mal. T'as Nathos trois dieux aussi. Ensuite on a du Ra qui le maîtrise. Maîtrise deux dieux et une maîtrise Ra. Isis qui maîtrise Codal. Artemis qui maîtrise deux dieux. Et elle maîtrise ce personnage. Ok. Ouais, j'ai dit le nom des dieux alors j'aurais dû dire le nom des joueurs. Mais bon, bref. Ça me parle plus les noms des dieux que les noms des joueurs. Voilà, voilà, voilà. Donc vous allez voir pour cet aspect TPS, c'est à dire vraiment une caméra vue du derrière, ça change beaucoup de choses par rapport à d'autres MOBA. En fait, ça redemande à revoir complètement la stratégie si on est habitué à d'autres MOBA. Et pour moi, en fait, j'ai pas revoit ma stratégie parce que j'ai essayé de jouer à d'autres MOBA. Mais j'ai jamais accroché, je trouvais ça un peu emmerdant. Chiant, à souhait quoi. Moi ce que j'aime bien dans ce jeu là, c'est que c'est assez énergique. C'est complètement énergique. L'action a non plus pouvoir et donc c'est plutôt cool. Alors, il y a un menu. C'est à dire, en faisant I, on accède à un menu où on peut acheter des objets, des items, etc. Mais en fait, il y a une option qui est cochée par défaut. C'est à dire que ça... D'accord. Ok, d'accord. Lui, il fonce direct dans la bataille. Donc, peut-être que je ne vais pas pouvoir beaucoup vous parler. D'accord, attends. Je vais là-bas. Euh, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Ouais, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous parler puisque c'est assez énergique. C'est-à-dire, il faut vraiment être concentré. C'est très, 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 très trésique. C'est... ça reste assez stratégique. Faut vraiment être attentif à tout ce qui se passe Et être sur le qui-vive Aïe Ah merde je l'ai pas vu Pinaise Putain il a l'achance sur Ah merde Ca commence déjà mal On se calme Et merde Et c'est aussi un jeu stratégique dans le sens où comme vous voyez pas ce qu'il y a à côté derrière Bah vous avez vu avant je me suis fait complètement surprendre Bah c'est vraiment ça aussi En fait il faut avoir les yeux rivés surtout Ah ouais t'inquiète Aïe 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 Dans ce type de jeu Euh ça me parvait Parv Pfff Eh on est là Ça me convient parfaitement Alors attendez Euh J'ai pas ma quatrième attaque Ouais C'est du beau travail C'est du très beau travail Oui il y a vrai son time qui vient juste d'arriver Et en plein combat Et je suis un peu dans le merde Ouh Donc je disais Ouais il y a un petit moment en fait J'ai coupé dans mon biais Pour parler ça Mais il y a un item shop Comme dans Comme dans n'importe quel jeu Après tout Euh Mais le truc c'est qu'en fait On C'est coché par défaut Et ensuite on peut le décocher Et jouer comme un Comme un joueur pro Entre guillemets Euh Moi je vais me faire tuer Si je fais pas attention Je vais me faire dégommer Attendez Je vais rentrer Donc du coup je disais Qu'il y a un item shop Comme ce qu'il y a de plus classique Je vais vous montrer Voilà Donc vous voyez que là Euh On peut acheter tout Tout ce qu'on veut Comme Vraiment manuellement Moi j'ai choisi pour le moment Automatique Parce que je maîtrise pas assez bien Donc pour le moment J'essaie déjà de maîtriser le jeu Quand on y est dedans Et ensuite On peut aussi Upgrader manuellement Les skills Parce que je ne fais pas de nouveau Comme ça je me concentre vraiment Sur l'aspect Dans le jeu quoi Vraiment je suis dans le jeu Et je pense qu'à ça Et bah à rien d'autre Il va se faire tuer Et ouais Euh par contre Là c'est Ça craint là Il doit y avoir Normalement deux personnes Sur la carte Et je vois personne Et moi j'aime pas les duels Parce que je suis vraiment Une merde C'est du domaine C'est à dire J'ai pas J'ai pas de skill Assez important Pour pouvoir faire des dégâts On va un contre un On va un truc comme ça Hop Et trois contre deux Hum Ça ne le fait pas là Ah j'ai Retraite Retraite Merde Je vais chier son truc Allez hop Les potions Parce que là On est un peu dans la merde Voilà En fait cette attaque Elle est vraiment bien Et elle est utile Pour le support En fait Pour tout ce qui est support En fait ça aide vraiment Quand il y a quelqu'un Qui est dans le pétrin Et vous arrivez Bam Vous stonnez à la personne Pour que Que elle puisse plus Se faire attaquer En fait Et puis en même temps Ça sert pour D'autres choses C'est très con de ma part Parce qu'il n'y a personne Derrière Hop Ça c'est super cool Deuxi Ça nous permet de Enfin quand j'y pense Parce que dans le Dans le feu de l'action On n'y pense pas vraiment A tout ce qu'on peut faire Bon pour le moment Ça va Je ne suis pas mort Une seule fois Ce qui est assez exceptionnel Parce que d'habitude Je me fais Mais défoncer C'est à dire Je me fais plus tuer Que je n'en tue En fait Donc là ça va C'est pas C'est pas l'hécatombe J'ai même plutôt La pression qu'on maîtrise Le jeu Donc ça va Ouh Mais il y en a C'est qui est Attendez On va essayer de voir Si je ne peux pas Balancer ma super attaque Et Yes Si ça c'était pas beau ça Hop là Ça c'était vraiment Du très très beau ça Bon c'était un peu facile aussi Mais c'était beau quand même On va prendre quelques potions Ouais Bon attendez Je vais rentrer Parce que là J'ai plus de vie Même les petites potions Ne sauveront pas De De ce petit Problem Au mieux que je rentre Voilà Donc comme je l'ai dit Les achats c'est automatique Pour moi Mais on peut décocher Cette option Et acheter soi-même Tout le stuff Qu'on a besoin Et qu'on veut acheter Oula Mais il est dans la merde le mec Ah Yes Oula Non 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 Mais moi je Oula Euuuh Moi il faut les gars là Non mais retourne Retourne là Tu vas te faire tuer Ouais Ouais pas mal C'est beau ça Non 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 Sûrement pas là Ouf J'ai eu de la chance là Hop On y retourne Non c'est vraiment une plutôt bonne partie Pour être honnête J'ai tué une personne Et je me suis pas fait tuer une seule fois Si ça c'est pas beau Moi je vous dis Vous êtes vraiment chanceux Enfin parce que c'est d'habitude Mais je fais des parties de merde Un stoppable Hop Un petit peu de mana et les courageux le gars parce que moi avec aussi peu de vie je rentre je reste pas là j'ai pas le foufou j'ai bien fait tous les deux leurs super attaques là c'est ouais ouais c'est ça aïe mais 12 à 1 quand même 12 à 1 si c'est pas un truc de score de malade bon on la joue au safe aussi c'est pour ça je vais la jouer safe parce que là j'ai plus de vie par contre la terrasse démerdée je crois qu'elle va crever et merde là elle aura du réfléchir est-ce que je peux faire mon attaque parce que là ça serait bien en fait vraiment le truc à faire c'est prendre tort allez dans la jungle dès que vous sortez de votre base comme ça personne ne voit vous allez dans la jungle à un endroit où personne ne peut vous voir et vous j'essaie 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 juste montrer ça pour la vidéo je sais que c'est pas très malin de ma part mais bon j'essaie 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 de faire un bon à la 6 c'est vraiment ce que ça a le truc à faire c'est vraiment ça le truc à faire c'est à dire vous avez vos amis qui sont en train de se battre et vous arrivez dans haut par derrière carrément en plein dans la bataille vous faites l'attaque numéro 3 c'est à dire un dégâts de zone et merde et ensuite et en fait tout le monde est mort ah bah non bon bah faut que je fasse gaffe alors faut juste que je fasse gaffe on va prendre un peu de mana il se demande d'avoir quelque chose quand même ah merde ils sont trois contre moi oh la 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 non mais moi je suis pas un fou moi ouais je sais je sais oh mignon avec son petit lapin ah putain de merde encore ouais 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 c'est ouais suis là merd j'ai envie de dire merd la chaise je suis encore de nouveau le seul vivant C'est la fête du slip Allez, allez Allez, vite, vite, vite Y'a moyen de faire quelque chose là Allez, on court, on court, on court, on sprint Yeah Ça, c'est du beau travail Par contre, j'ai plus de mana, j'ai plus de mana, je suis dans la merde Aïe, 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 aïe Ah, là-bas, il est passé par derrière Ah, mais il est en train de se faire démonter aussi Non, non, mais non, oui Ah, putain Putain, il est vachement malèze l'autre Bon, là, je rentre à la maison, moi J'ai cherché un peu de mana Parce que moi, sans le mana, je suis vraiment Mais putain, mais je suis con, ouais, c'est vrai J'ai même pas vu que je pouvais recharger Bon, c'est pas grave On fera avec Ouais, je te le fais pas dire Wouhou, man 2 à 6, on est en train de me massacrer Je suis pas mort une seule fois C'est un record Ça, il faudra le marquer dans les annales Je suis pas mort une seule fois Non, parce que je suis toujours le La tête du turc Vraiment, c'est vrai qu'il se fait tout le temps défoncer Bon, en fait, j'attends Bim Bijou Pour les Un genre double kill Et moi, j'ai fait quoi, moi ? Enculé Ouais Tu ferais bien être sori, effectivement Aïe Alors, moi je suis niveau 12 Il est niveau 16 13 11, 10 11 Ouais, forcément Niveau 16 Ça pardonne pas J'aurais pas dû lancer Toutes mes Toutes mes attaques, là Maintenant Wouhou J'ai eu de la chance, là Sur ce coup, c'était C'était chaud patate Ils sont pas un peu fous, là De vouloir tout de suite Rattaquer, là Yeah Euh, merde Mais c'était beau, ça Alors, j'ai combien ? 3-0 Bah, putain de merde Yep À la maison Sinon, avec l'attaque numéro 4 Ce qui est aussi de De vraiment bon à faire C'est-à-dire que quand il y a Un ennemi qui veut Se téléporter à sa base Vu qu'on peut frapper Quand même à une Assez bonne distance Euh Bah, justement En fait, avant que la personne A eu le temps de se téléporter Bah, je bim Dans la gueule Ça peut être vraiment Une bonne tactique aussi Allez, je vais essayer De la choper Il s'est pas dit Que j'arrive Ah C'est cher Bon, bah, j'ai pas pu te sauver, mec Euh Je me demande S'il va pas essayer De me choper, là Sur le côté Déjà Ah, merde Ah, j'ai pas vu ça Attendez Je vais passer par le haut Voilà Et généralement En plus, comme vous arrivez d'en haut Les gens Prennent peur Parce qu'ils savent pas D'où vous venez Ça a une bonne Bonne, bonne tactique Quand on la maîtrise bien Ah, mon attaque Commence à faire des effets Yeah Bon, faut dire qu'ils ont Niveau 12, 11, 12 Donc, bon Voilà, quoi Moi, j'ai 15 Pourtant, je suis pas Quelqu'un de très bon Voilà Puis, y'a carrément Niveau 18, en fait Voilà C'est même plus à peine D'espérer quoi que ce soit Généralement, là Ça fait mal, quoi Attendez, je vais prendre des vies De petites potions, là Hum Un peu de mana Hum Oula Bim Ça, ça fait mal Ah, l'attaque Rentre dedans Voilà Non Ah, ils m'ont quand même eu Ah Au moins une fois Ouais C'était pas possible Que je me fasse pas tuer Complètement C'est, voilà Fallait qu'une fois Je me fasse tuer Au moins une fois Ah, ça fait tuer Par un Juste un petit Un petit pion Un petit pion Bon Je pense que ça devrait aller Généralement, là Je me dis On est dans la merde Bah bon Je suis mort Juste une seule fois Donc ça En fait Je viens de me rendre compte D'un truc Je pense que Le temps de réapparition De réapparition Dépend en fait Du temps De jeu En fait Depuis combien de temps Est-ce qu'on joue Et puis le temps Est élevé Et puis le temps De réapparition Lui-même Est aussi élevé J'ai l'impression Que c'est ça Parce que je suis mort Qu'une seule fois Et d'habitude Je meurs Dès le début de la partie Et je réapparais En 5-10 secondes Alors que là C'était plus Je pense que C'est pas Ça n'a pas de rapport Avec le nombre de morts Mais plus avec Plus avec Yeah J'ai slainé un ennemi Wow Le swag J'ai slainé un ennemi Hop Oulah 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 Moi je suis pas encore assez fort Moi Oulah Qu'est-ce qu'il s'est passé là Ah peut-être qu'il revient Sur le devant du terrain En fait Généralement De ce genre de jeu Il faut pas S'estimer vainqueur Tant qu'on a pas Tant qu'on a pas Terminé la partie Parce qu'en fait Il peut vraiment y avoir De revirements De situations Complètement malades Please C'est Kitanatos C'est le gars De notre équipe Attention Attention Ils sont trois là Fais gaffe Fais gaffe Fais gaffe Ah putain Il commence à se A se reprendre Ah non Mais je déteste L'autre Il arrive quand J'espère que c'est tout de suite Putain Putain J'ai vraiment De la chance Ah merde Merde Là on joue vraiment Comme des bits Là par contre On s'est fait Avoir On a trop joué La carte De l'assurance C'est pas bon Ouais ouais Je confirme Oui oui Lose Ah non mais Ça serait vraiment Très très con De crever Maintenant Bon Ouais là Il y a Comme je vous l'ai dit Un putain De revirement De situations C'est pas bon Mais alors Pas bon du tout Parce qu'en plus S'ils jouent en team Ils peuvent que Or donner leurs mouvements Et là Et là Mais alors là C'est vraiment pas bon Du tout Du tout Moi j'aime mieux ce personnage Avec son petit lapin Complètement décoratif Qui le suit partout Qui sert à rien J'ai pas l'impression Qu'ils servent à des attaques Ou des choses comme ça C'est vraiment Complètement décoratif Mais je trouve ça Vachement mignon Bref J'ai arrêté de dire Des bêtises Et Putain me concentrer Sur la bataille Genre On passe par là Ceci con que ça C'est à dire Si la personne Ne n'a pas joué tort Ou ne le maîtrise Enfin Ouais Ne s'en souvient pas Ouais Merde On est tous morts Ah merde Je croyais que J'avais pu faire Quelque chose d'intéressant Merde Donc je vais apparaître Dans 30 secondes Oh putain Non mais laisse tomber Là on est mort Bon au moins J'ai tué un personnage Quoi Au moins un Mais ça craint là Parce que là Vraiment le phoenix Va se faire me défoncer Ça va être monstrueux Vous allez voir Voilà Et vu qu'on va apparaître Dans Moi j'ai apparaître Dans 10 secondes Je crois que je suis le premier A me mettre fait dégommer Bon allez On y croit Lol Voilà Et voilà C'est ce que je vous disais Faut pas vraiment Trop se dire Qu'on est vainqueur Parce qu'on a On a joué vraiment Plutôt bien Parce qu'on a quand même 35 à 19 Mais on avait quand même Pris une défaite dans la gueule Ouais C'est vraiment Le type de jeu Faut vraiment pas Se reposer sur ses lauriers Parce que ça peut très vite Se retourner contre vous Donc Niveau acquis Bam Donc ici là C'est le niveau de maîtrise Entre guillemets De vos dieux Voilà Plus vous jouez bien Plus vous avez dissipé Vous passez à chaque fois Un niveau Expérience totale Je sais pas vraiment A quoi ça correspond Mais bon Comme dans tous les jeux Il y a de l'expérience Les faveurs En fait c'est Entre guillemets La monnaie du jeu Monnaie Gagnée Contre la monnaie Qu'on investit personnellement En utilisant Sa carte bancaire Voilà Et bah la maîtrise C'est En fait ça C'est le nombre de dieux Qu'on maîtrise En fait La maîtrise c'est ça Je sais pas si c'est bien clair Comme je l'ai dit C'est à dire qu'en fait Ça ça indique le nombre de dieux Que vous maîtrisez Et ça c'est le degré De maîtrise De votre dieux Actuel Donc je maîtrise Ce niveau J'ai ce niveau De maîtrise pour Thor Et vu que j'en maîtrise Qu'un seul Bah c'est celui-là Que je maîtrise le mieux Voilà 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 Donc On va juste voir Je suis rapidement Les stats En fait moi ça reste Ouais Pas fou Parce que l'autre Il a quand même 20 à 6 C'est C'était C'est la machine à tuer Moi j'ai 6 à 4 Donc au moins je suis dans le positif Ce qui est assez rare Je sais ça peut être fou Niveau 17 17 20 18 17 Ouais donc en fait Je pense que sur la Sur la face Ils étaient vraiment Assez coordonnés J'ai rien d'autre à dire On va se retrouver Pour d'autres vidéos Bien évidemment Comme ça vous pouvez En apprendre davantage Sur ce jeu En regardant jouer quelqu'un Et moi je vous dis A ciao Bonsoir